Elle s'appelait Henrietta Lacks, un nom et un visage qui ne vous disent rien. Et pourtant, elle a bouleversé le cours de la médecine. En 1951, cette femme noire et pauvre de 31 ans est hospitalisée pour un cancer de l'utérus dans cet hôpital de Baltimore. Sans son consentement, les médecins prélèvent des cellules cancéreuses pour les étudier. A l'époque, la culture de cellules en laboratoire n'en est qu'à ses balbutiements. La recherche sur le cancer aussi. Surprise, les médecins découvrent que les cellules d'Henrietta sont porteuses d'enzymes uniques et qu'elles peuvent se cultiver à l'infini, hors du corps humain, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. Pour la science, c'est une opportunité extraordinaire. Ces lignées cellulaires pouvaient se reproduire de façon illimitée. Immédiatement, elles ont été distribuées aux scientifiques du monde entier. Les cellules dites ELA pour Henrietta Lacks sont étudiées dans le monde entier. Elles permettent d'élaborer le premier vaccin contre la polio et de sauver des millions d'enfants de cette maladie qui faisait des ravages. Dans les années 60, elles sont même envoyées dans l'espace avec les premiers satellites pour tester les tissus humains en apesanteur. Aujourd'hui encore, elles servent à la recherche sur la leucémie, le sida, le clonage. C'est impossible de mesurer l'importance de ces cellules pour la science. Chacun d'entre nous a d'une manière ou d'une autre bénéficié de la recherche sur ces cellules. Aujourd'hui, les descendants d'Henrietta Lacks viennent d'obtenir une grande victoire. Car depuis 60 ans, ces recherches et les bénéfices engrangés leur ont totalement échappé. Ils ne réclamaient pas d'argent, juste un droit de regard sur l'utilisation de cet énorme héritage scientifique. Les services de santé américains leur ont accordé. On reconnaît enfin que notre aïeul est une personne avant d'être une cellule. En 60 ans, 50 millions de tonnes de cellules d'Henrietta Lacks ont été reproduites. À qui appartiennent vraiment nos cellules ? Peut-on les utiliser sans notre consentement ? Autant de questions que cette affaire continue de soulever.